C'est progressiste au sens de ce qu'on appelle le progrès aujourd'hui, c'est-à-dire l'efficacité, l'adaptabilité et être le meilleur. C'est-à-dire que la société, disons, se régime à une espèce de... à du sport, à du sport où on doit être le meilleur. Mais cela est aussi profondément idéologique. Et chacun... Il fut un temps où peut-être quand même quelques solidarités avaient un sens. Pourquoi envisager toujours le problème de la solitude ? C'est ce que je dis tout à l'heure. On est seul avec son cerveau, alors qu'on est peut-être ensemble, avec plusieurs cerveaux, dans une culture. Et là, je crois qu'il y a aussi une coïncidence, un mélange entre les intérêts de la neuropédagogie et un certain nombre d'intérêts, je dirais, de ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme ou le libéralisme économique. On va fabriquer des gens de plus en plus efficaces, compétitifs, en, disons, travaillant sur leur plasticité. Et d'un certain point de vue, ça me rappelle un peu ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, nous étions dans l'homme-machine. Des livres ont été publiés sur ces questions d'homme-machine. Donc on apprenait à l'homme à être une machine. Et ça débouche sur le stacanovisme, le taylorisme et toutes ces affaires-là. C'est-à-dire, coude à coude, à l'usine. Et on travaille comme ça. Et la mesure de la performance. Et la mesure de la performance. Voilà. Donc on est là-dedans. Là, qu'est-ce qu'on veut faire ? Le cerveau d'un enfant est considéré comme un algorithme. M. Deme souhaite de mettre les enfants assez tôt devant des écrans. N'est-on pas là en train de fabriquer, à l'aide de la fameuse plasticité dont vous avez rappelé l'intérêt, n'est-on pas là en train de fabriquer précisément des, disons, des travailleurs de l'esprit pour l'intelligence artificielle qui va advenir, comme on a fabriqué des hommes pour la chaîne au début du siècle ? N'est-on pas dans une normalisation du cerveau ? Justement, précisément, parce qu'on ne doit s'occuper que de normaliser le cerveau. Je pense que là, il y a des enjeux politiques et sociologiques extraordinairement inquiétants et sur lesquels il faudrait réfléchir. Ce n'est pas innocent d'envisager le cerveau comme un ordinateur algorithmique et en même temps de regarder des images continuellement, de passer son temps à l'école devant des écrans, alors qu'on sait qu'à l'horizon, il va falloir que des gens soient dans des fermes à clics ou ce genre de choses-là, c'est-à-dire qu'ils soient adaptés au travail à venir de l'intelligence artificielle. Il faudrait penser tout ça dans ce contexte-là et non pas simplement le penser en dehors de tout, disons, aspect sociologique ou culturel.